Bonjour, Sounjata le Conquérant. Bonjour, chers frères et cloreurs. Comment allez-vous ? Je vais très bien chez vous. J'espère que la semaine débute très bien. Oui, la semaine commence très bien. Dieu merci qu'il en soit ainsi. Donc, on va vous laisser la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, vous avez abordé deux sujets très importants de notre société. Le premier sujet, il s'agit de la lutte contre l'insalubrité. Le deuxième sujet, il s'agit aussi de dénoncer le comportement hypocrite des Européens vis-à-vis de l'immigration clandestine et aussi de dénoncer le manque de responsabilité de nos chefs d'État. Donc, je vais intervenir sur ces questions. Et à la fin, si le temps me permet, je vais intervenir aussi sur la lutte contre la fraude dans le domaine de l'immobilier. L'escroquerier et la fraude dans le domaine de l'immobilier. Alors, pendant plusieurs émissions ici, nous avons dénoncé le fait qu'il était grandement temps de traquer tous ceux qui contribuent à polluer notre environnement. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous dit qu'il y a un système répressif qui est mis en place pour pouvoir traquer ceux qui polluent l'environnement, ceux qui laissent les eaux usées russeller sur nos routes, moi, je pense que c'est une très bonne idée à encourager. C'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Parce que je vous l'ai dit, vous l'avez dit, que la plupart du temps, c'est nos frères douleurs qui aiment laisser les eaux des toilettes, les eaux des égouts, russeller même parfois sur le goudron. Et c'est une réalité, il faut reconnaître cela. Dans beaucoup de nos quartiers, c'est nos frères qui s'adonnent à cette pratique très malsaine. Malheureusement, il est grand temps maintenant de traquer. Il faut passer à la phase de répression. Parce que je vous assure, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux un bitume qui a été dégradé à cause de ce genre de pratiques malsaines. Et ça, c'est mon impronde. Donc aujourd'hui, nous encourageons les autorités qui ont mis en place ce genre d'unité pour traquer ceux qui polluent et qui détruisent nos rouges. Mais il faut joindre effectivement l'acte à la parole. Au-delà d'attendre le fait que les gens viennent porter plainte, moi j'ai dit, il faut descendre sur le terrain. Descendre sur le terrain, donner des convocations. Donner des convocations à ceux qui refusent de rendre notre environnement propre. On ne peut pas avoir beaucoup d'argent pour construire une maison et dire qu'on a un problème pour construire une force sceptique pour recueillir les eaux usées et après vider ces forces sceptiques. Moi, je n'arrive pas à croire. Il n'y a que la répression. Nous avons longtemps parlé. Donc aujourd'hui, si les gens ont mis en place un système de répression pour cela, c'est très bon. Mais il faut descendre sur le terrain pour joindre l'acte à la parole. Parce que nous voulons un environnement sain et propre. Le deuxième sujet que vous avez abordé, l'immigration clandestine. Effectivement, c'est une réalité. Ce que Kadhafi faisait, c'est une réalité. Et aujourd'hui, c'est Saïd Kayed qui remplace Kadhafi. Moi-même, la Tunisie, moi je le disais clairement, si ça ne tenait qu'à moi, la Côte d'Ivoire allait rompre définitivement les relations diplomatiques et commerciales avec la Tunisie et on passait à autre chose. Ce n'est pas un bon pays. Ce n'est pas du tout du tout du tout du tout un bon pays. Je vous le dis en connaissant de quoi. C'est un pays qui est rempli de délinquants. Les Tunisiens eux-mêmes, la grande partie, beaucoup de jeunes voulaient croire que c'était délinquant. Quand vous arrivez dans les prisons en Europe, c'est rempli de quoi ? La plupart du temps, c'est les jeunes maghrébiens qui sont nombreux en prison. Tout ce que vous pouvez vous imaginer comme pratiquement à Marseille, c'est pareil. Lorsque dans un pays, les gens ne s'en sortent pas déjà. Là-bas, les gens ne s'en sortent pas. Leur économie est basée à 33% sur le tourisme. Mais avec tout ce qui se passe là, qui m'impie là-bas encore ? Les Blancs n'y vont même plus. Malheureusement, les Africains noirs pensent toujours qu'on cueille à l'Eldorado, ou bien on peut passer là-bas pour se retrouver. Vous voyez, on a beau parler, il n'y a rien qui change. Et aujourd'hui, l'Europe est en train d'encourager Saïd Khaïd à tuer les Africains noirs. Malheureusement. Les autres pays africains, moi je ne sais pas trop ce qu'ils parlent, mais ce que je peux dire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Les villes où s'organisent, c'est différent qu'on voit. Pour se retrouver en Tunisie, en passant par le désert, soit par le Mali ou le Niger, les villes sont communes. Dallois, c'est le foyer. Il y a Dallois, il y a Bouaké, il y a Abidjan, il y a même Mains. Les villes sont connues. Ceux qui s'adonnent à ce trafic illicite, ils sont connus. Il n'y a rien qu'on peut cacher en ce 21ème siècle. Il faudra traquer ces indélicats-là. Sans autre forme de procès, tous ceux qui encouragent les jeunes gens à prendre ces chemins de la mort, il faut les démanteler, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. C'est la seule solution. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Ceux qui organisent ces congoisses-là, parce que c'est ceux-là qui vendent le rêve aux jeunes. Lorsqu'on vous vend le rêve aujourd'hui, vous n'êtes pas assez cultivés, vous n'êtes pas renseignés, vous n'avez pas un esprit critique avec la faiblesse d'esprit, vous serez, vous pouvez croire que c'est une réalité. Il y a des gens qui ont fait de cela leur commerce. Ils voient les jeunes et disent, bon, si tu me donnes temps, moi-même je peux te faire partie en Tunisie, j'ai quelqu'un là-bas, lui va te mettre dans le bateau, tu vas te retourner. Et nombreux sont ceux qui s'adonnent à cette pratique. On a beau parler, ça ne s'arrête pas. Au contraire, quand vous parlez à quelqu'un, il veut toujours expérimenter. Tant qu'il n'a pas expérimenté, il n'est pas satisfait. Ça, je ne peux pas comprendre. Dans la meilleure façon, il faut couper le mal à sa racine, c'est tout. Tant que le gouvernement ne va pas prendre ses responsabilités, nous, nous sommes là sur la plateforme pour parler. Il y a longtemps, on parle, mais il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Il y a certaines choses qui évoluent dans le bon sens, il y a d'autres choses qui ne changent pas. Pendant longtemps, j'ai parlé ici des cabinets de recrutement qui exploitent les jeunes gens en prenant 66% de leur salaire pour ne verser que 33% du salaire aux travailleurs. Beaucoup de jeunes travailleurs sont victimes. Ça fait trois ans que je chante. Oui, je vais dire, ça fait trois ans que je chante. Je ne suis pas écouté, on s'en fout, la justice ne s'intéresse pas, le gouvernement ne s'intéresse pas, personne ne s'intéresse, pourtant, c'est une réalité. Les victimes n'osent même pas parler. Vous voyez combien de fois c'est malheureux ? Pourtant, c'est l'une des plaies même de tout ce que nous sommes en train de financer. Un travailleur lambda, un joli, qui normalement doit se retrouver à un salaire de 300 000, et on lui donne 100 000 francs CFA. 100 000 francs CFA peut payer quel bon loyer à Abidjan où nous sommes, de vous amants ? Ça peut payer quel loyer ? Je vous le dis, à propos même d'aujourd'hui, les deux chansons-salons coûtent 150 000 francs CFA. Quand vous allez à Cocody, on vous dit 200 000 francs CFA. Quelqu'un qui a un salaire de 400 000 francs CFA, il n'a même pas ce privilège de se loger décemment à Abidjan aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut attaquer à la racine, mais depuis que je parle, je ne suis pas écouté. Bon, de toute façon, lui-là, il nous emmerde, il peut continuer à chanter, le jour où il sera fatigué, il va se taire. Il n'y a pas de problème. Mais quand je parle, c'est parce que je sais qu'il y a un problème à l'horizon. Il n'y a pas un problème que je dénonce ici, dont je ne sais pas que ce problème-là est susceptible de créer des problèmes très graves à l'avenir. Ce que j'ai dénoncé pendant longtemps, cette affaire des cabinets de placement qui s'apparaît de 66% du revenu de travail dans les coopers privés, c'est une réalité qui reste toujours d'actualité. Cette pratique très malsaine existe depuis le début des années 2000 jusqu'à nos jours. Rien n'a changé. Personne n'a le courage de dénoncer. Aucun élu, aucun magistrat, aucun avocat, aucun syndicat. Personne ne dénonce. Et nous sommes dans le pays où on se regarde comme ça. Je veux interpeller les chefs de l'État pour lui dire de se saisir de ce problème. Si ce problème n'est pas résolu, la jeunesse aura de sérieux problèmes dans les années à l'avenir. cette jeunesse-là qui parfois sans espoir s'adonne à des pratiques malsaines, il faut chercher à savoir pourquoi. À la zone industrielle de Vipourg, il y a problème là-bas. Zone industrielle de Vipourg, il y a problème. On ne peut pas travailler et des gens assis dans un bureau vont organiser un système pour s'emparer du revenu réel. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens nous écoutent. Si les gens ne résolvent pas ce problème, il y aura un problème très grave dans les pays dans les années à venir. Pourquoi les jeunes gens, malgré tout ce qu'on peut donner comme sensibilisation, les gens continuent du parti ? Ceux qui organisent le trafic illicite, il faut les arrêter. Ils sont connus, ils sont même protégés par des hommes forts souvent. Parce que c'est tout un système. Si on veut changer les choses vraiment, moi je pense qu'il faut arrêter ceux qui encouragent les jeunes gens à prendre le mauvais chemin de l'immigration. Il le faut. Le problème des cabinets de placement, il faut le résoudre. Si ce problème n'est pas résoudre, un jour, on est ici, vous allez venir me dire un problème va arriver. Ça va surprendre tout le monde. Ça va créer d'autres problèmes. Nous ne voulons pas qu'on en arrive là. Ça fait trois ans que j'y parle. Si j'en parle, c'est parce que moi-même quand je cherchais travail au début, on m'a plusieurs fois proposé, j'ai dit non, on a réfugié de me faire le travail. Le chemin faisant aujourd'hui, c'est que je gagne, je ne suis pas immensément riche, mais je gagne ma vie. Il faut que les gens nous écoutent. Il faut que ce problème soit résolu. Il faut que ce problème soit pris au sérieux. C'est une réalité qui est d'actualité. Faire comme si ce problème n'existe pas, ce n'est pas bon du tout. Donc, dans l'autre pays, les autres pays africains, je ne serai pas en mesure de parler et puis les gens vont m'écouter là-bas. Puisque ici, même chez moi, il y a des problèmes, même je n'arrive pas à trouver solution. Ce n'est pas en Guinée ou bien au Mali, je vais aller dire à quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il va partir en Tunisie pour se retrouver en Europe. Mais moi, je dis ici, en Côte d'Ivoire, allez-y à Dalwa, allez-y à Abouaké, venez à Abidjan, allez-y à Mains. Il y a des réseaux là-bas qui organisent l'immigration transversible. Arrêtez-les et mettez-les en prison. Lorsqu'on va finir là-bas, le problème de l'escroquerie dans l'immobilier, pendant longtemps, nous en avons parlé ici. L'immobilier est le secteur qu'il faut craindre le plus dans notre pays. Ces derniers temps, une dame dont je ne vais même pas citer le nom pour éviter de lui faire la publicité, je ne ferai pas de publicité pour elle. se retrouver dans des problèmes. La réalité, elle est dans le secteur de l'immobilier et il y a plusieurs clients à qui elle a promis des maisons et l'agiment de l'immobilier. Elle a pris leur argent. Ils ont porté plein de gamins collectifs. Au-delà de ce problème qui fait surface, l'escroquerie dans l'immobilier, c'est une gangrène au sein de la société c'est un problème également qui va créer des conflits dans notre pays, qui va créer des tensions. Si on y prend garde, nous en avons parlé. Le problème jusqu'à présent, le ministre en charge de ce secteur jusqu'à présent ne m'apporte aucune solution. Quand moi, j'y regarde très bien il n'a pas encore apporté à ce jour une solution à tous ces problèmes que nous voulons. Aujourd'hui, si vous êtes puissant, vous pouvez faire de la publicité d'une opération immobilière, vous empochez l'argent des gens, vous fuyez et il n'y a rien. Voilà où nous sommes arrivés dans le pays. Quand vous voyez ce genre de situation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui arrive. Nous disons et nous le répétons, il faut également que le président de la République se penche sérieusement sur ce problème. parce que jusqu'à présent je ne vois pas de solution. L'escroquerie dans l'immobilier c'est un problème pour l'avenir. C'est un danger, c'est une menace réelle pour la stabilité même du pays. Si on y prend garde, ce problème doit être résolu. Au-delà de la dame dont je parle, il y a plein, 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 plein de citoyens comme ça qui ont ce genre de problème mais qui ne peuvent pas parler parce que ceux qui ont constitué des entreprises, ils sont soutenus dans l'ombre par des gens qui se disent forts. Ceux qui s'amusent à soutenir les gens dans l'immobilier pour escroquer de l'argent, vous le faites aujourd'hui, vous connaissez aujourd'hui, vous ne connaissez pas du même. Ce que les gens font, ça va créer des problèmes. Ce que moi je propose, parce que l'escroquerie a atteint son paroxysme dans le secteur de l'immobilier, il faut que le président mette en place une unité de justice, certainement un tribunal spécial pour recevoir les plaintes de ceux qui sont victimes d'escroquerie dans le domaine de l'immobilier et du foncier. C'est un problème qui est très grave qu'il faut rejouer. Il faut que une unité de justice soit spécialement mise en place pour cela. Pour traquer, pour punir, pour juger tous ceux qui vont se rendre coupables d'escroquerie dans le domaine de l'immobilier et du foncier. Tant de cela n'est pas fait. Si ces problèmes graves ne sont pas rouges, moi je crains. Je crains, je vous dis la vérité, je vois certaines choses. En fait, quand je parle, je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien, je ne suis pas sorcier non plus, mais moi j'ai réfléchi et puis j'ai analysé. Je peux à peu près savoir ce qui est susceptible d'arriver dans deux ou trois ans ou dans les années à venir. Ce problème-là, aujourd'hui, beaucoup d'opérations immobilières ne reposent absolument sur rien du tout. Les gens prennent l'argent avec les gens, ils promettent, ils ne le font pas. D'ailleurs, c'est tout ça qui a fait que vous avez vu le programme des logements sociaux. Est-ce qu'il a réussi comme nous l'avions souhaité ? Non ! Non ! Il y a eu beaucoup de problèmes. L'ivoirien, aujourd'hui, il pense qu'il faut toujours phagociter pour gagner de l'argent. Il faut toujours escroquer pour gagner. Et quand quelqu'un a une position forte, il s'octroie des pouvoirs que lui-même n'a pas. Les gens peuvent continuer dans ça. Mais nous, disons que tant que ce problème ne sera pas revenu, un jour, on sera tous en train de faire du bilan macabre ici. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde. On ne peut pas rester dans ça. Sérieusement, moi, je l'ai dit, je vais en appeler au chef de l'État. Il faut qu'ils mettent en place une unité de justice spécialement pour traquer les escrocs d'un immobilier et le foncier. Deuxièmement, ceux qui sont dans l'immigration clandestine, il faut les arrêter, les mettre en prison, les juger. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut empêcher cette jeunesse-là d'aller là où il ne faut pas. Troisièmement, la question des cabinets des placements, il faut reçoivre ce programme. Il faut que les jeunes qui travaillent bénéficient de leur revenu réel pour pouvoir mieux construire leur avenir. Voici ce que j'avais à dire. si vous avez quelque chose à ajouter, je vous demande. Vraiment, merci infiniment le concurrent. Merci de votre perspicacité. Merci aussi des sujets que vous évoquez qui sont très, très pertinents. Vous avez tout dit avec les propositions d'idées. Là où je peux vous rassurer, c'est qu'à partir du moment où vous parlez, peut-être que les choses n'évoluent pas forcément selon le rythme souhaité auquel nous aurions voulu voir les choses. Mais je dis être capable déjà de les évoquer, c'est déjà même crevé l'abcès. Et plus personne ici ne peut dire que les problèmes ne sont pas évoqués et on espère bien que les dirigeants vont pouvoir s'intéresser à ces faits-là et vraiment anticiper sur l'avenir. C'est vraiment très important parce que quand je prends par exemple les cabinets de recrutement, ce sont carrément aujourd'hui des structures de désespoir. Au lieu de créer l'espoir pour convaincre la jeunesse de pouvoir s'adonner au travail, on crée plutôt même les conditions de désespoir et ce n'est vraiment pas bien. Et mieux vaut que ces cabinets n'existent pas plutôt que de les laisser et de le faire dans le désordre pour encore casser même la dynamique. Et on ne le fait pas à n'importe quel genre. Ce sont des gens formés qui cherchent peut-être une première opportunité. Quand on les traite de la manière, vous voyez que quand elles reçoivent une offre qui semble être alléchante, elles font vite d'y aller et en faisant beaucoup beaucoup attention. attention. Merci.